bonjour à tous on se retrouve après une longue absence pour une vidéo bricolage vidéo dans laquelle on va essayer de sauver une montre casio digitale bien sûr une ae 1300 wh alors si ça vous dit rien c'est ce modèle j'en ai j'en ai deux à vous montrer dans deux de ma collection donc c'est un modèle sportif que j'aime bien porter de temps en temps et malheureusement l'idée de la vidéo elle m'est venue en cours de bricolage donc vous verrez pas la première partie mais je vais vous faire un petit un petit résumé de ce que j'ai fait jusqu'à présent donc c'est une montre que j'ai récupéré qui était très très abîmée avec des rayures profondes partout sur le boîtier et sur le plexiglas alors j'ai commencé par essayer d'atténuer toutes ces rayures du mieux que j'ai pu j'ai pas réussi à redonner l'aspect brillant au plastique alors on se contentera de cet aspect on va dire brossé pareil pour le plexi malgré le fait que j'ai utilisé du polywatch j'ai pas réussi à effacer toutes les rayures certaines étaient vraiment trop profondes d'autre part la montre elle était bleue elle était comme ça n'était pas jolie du coup j'ai mis deux couches de peinture noir mat spécial plastique et j'ai laissé un bouton un bouton chromé ce que je trouve que c'est ça fait un peu stylé quoi voilà donc du coup on va continuer le bricolage ensemble alors on va commencer par enlever la le chatterton que j'avais mis en protection du plexi avant la peinture voilà on va faire ça on fait ça ensemble bon vous voyez c'est malheureusement le plexi n'est pas exempt encore de toute rayure mais enfin c'est quand même beaucoup mieux qu'au départ c'était vraiment très 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 abîmée alors on va passer un petit coup de microfibre à l'intérieur avant de remettre le fond du cadran alors le cadran justement je n'ai un petit peu simplifié parce que d'origine il y avait il ya plein de deux d'informations dessus sur les différentes fonctions on regarde des touches la profondeur de d'étanchéité bon bref du coup je les j'ai effacé tout ce qui me paraissait superflu c'est à dire bah tout j'ai laissé que la marque ça donnera un petit aspect dépouillé à la montre petit aspect j'espère qu'il sera assez sympa alors avant de remettre le cadran on va enlever la poussière on va souffler un peu voilà on remet le cadran et on met un petit bouchon pour pas que la poussière revienne alors pour donner un aspect sympa on va mettre un petit écran bleu en regard des des petits cadres en rond alors pour bien faire il faudrait utiliser un écran fin du film polarisé qu'on viendrait coller sur l'écran lcd mais bon sur la chaîne des tests de carlo on a des goûts très simples alors nous on utilise un bout de bouteille en plastique alors là on a le module on va le dépoussiérer un petit peu voilà oui oui aussi oui je mets un bouchon pour pas que la poussière revienne dans le boîtier je vous dis c'est on a des goûts très simple sur sur cette chaîne voilà alors on va remettre le boîtier le module pardon dans le boîtier alors pour se faire pour bien mettre les les boutons pour qu'ils soient parfaitement fonctionnel on va utiliser une petite aiguille pour que les contacteurs soient bien positionnés par rapport aux boutons on n'est pas encore parfaitement ni voilà et voilà on n'est pas mal on est même bien ok maintenant on va mettre le juin alors pour le juin on a un petit détrompeur alors théoriquement pour bien faire il faudrait le silicone et malheureusement j'ai pas de silicone alors on va le remettre tel quel je vous rassure je ferai pas de plongée avec cette montre voilà alors maintenant alors oui je vous n'ai pas dit j'ai tout nettoyé soigneusement avant de peindre et j'ai nettoyé aussi convenablement le fond de boîtier voilà on va venir le positionner voilà on va venir le positionner dans le bon sens voilà qui est fait et maintenant on va remettre l'égis là alors oui j'ai je tenais à m'excuser pour ma longue absence un deux ans sans vidéo alors c'est pas pour autant que ma passion des montres s'est calmé un loin de là c'est juste que malheureusement vous savez commencez dès qu'on se laisse aller c'est très 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 difficile de revenir mais aujourd'hui je suis là avec vous et je compte bien être régulier et dernière vis là alors voyons voir eh bien c'est pas mal du tout ça alors on va tester les touches cette touche fonctionne celle là fonctionne aussi celle là fonctionne et il nous reste la lumière à tester pour ça on va se mettre dans la pénombre et la lumière fonctionne parfaitement impeccable alors il nous reste une dernière étape le bracelet alors du coup je m'étais prévu un bracelet bleu pour que ça aille avec les les yeux bleus de la montre alors on va mettre ce bracelet de suite c'est une opération qui est toujours un petit peu délicate le bracelet j'avais fait une vidéo d'ailleurs il ya longtemps longtemps sur comment changer le bracelet de sa montre voilà celui là c'est bon dernière étape alors comme d'habitude on est sur la chaîne des tests carlo alors il n'y a pas de montage tout est filmé en one shot on fait des plans séquences voilà et bien je suis pas trop mécontent du résultat alors cette montre qui était précédemment une épave elle a retrouvé un style qui est ma foi pas trop mal voilà une montre un petit peu originale alors qui ne va pas rentrer dans ma collection parce qu'elle est pas du tout d'origine mais c'est une montre que je porterai volontiers pour aller faire du sport une montre que je ne ferai pas trop trop spécialement attention quoi voilà et bien je suis très content d'avoir pu passer ces quelques instants avec vous et c'est avec grand plaisir que je vous dis à très vite sur la chaîne des tests de carlo et bien je vous dis à très vite sur la chaîne des tests de carlox